Ramol, bonjour. On commence avec le CRB, qui se qualifie pour la phase de poule. C'est la quatrième fois, cinquième fois de suite que le CRB se qualifie pour une phase de poule. Une équipe du CRB qui a battu tout comme au match allé. On a l'impression que ça a été le même scénario. C'est une copie du match allé où le CRB était mené 1 but à 0, puis finalement s'est imposé 3 buts à 1. Hier, bis répétita, le CRB encaisse dès la 9e minute de jeu. Il aura fallu attendre le dernier quart d'heure pour que le CRB puisse marquer 3 buts, signé Wamba, donc c'est un hat-trick, ce qu'on appelle un coup de chapeau, du joueur du chef Abriadi de Belouisden. Mais le CRB était à la peine dans le jeu durant la majeure partie de la rencontre. Peut-être le fait d'avoir déjà gagné le match allé, prenant une option. Peut-être que le joueur était un peu moins concentré sur cette confrontation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en coupe dans la Champions League africaine, il faut passer étape par étape. Là maintenant c'est une phase de poule. Alors sur le match d'hier, il est intéressant d'écouter l'entraîneur, le Belge, en l'occurrence Sven van den Broek, qui revient sur cette rencontre et le manque de concentration de ses joueurs. On l'écoute. On va l'écouter, Sven van den Broek, l'entraîneur du chef Abriadi de Belouisden. Je suis satisfait de la réaction au deuxième mi-temps. Je suis satisfait que certains joueurs, quand même, ils ont montré qu'ils ont la qualité de jouer dans le 11-tip. Mais je ne suis pas content de la façon qu'on a encaissé un but et qu'on n'arrive pas à créer un peu plus d'occasion au premier mi-temps pour concrétiser. Donc ça sont deux choses à travailler. Mais quand même, tu sors avec un sentiment, oui, qualifié. Un attaquant qui a marqué trois buts, ça lui met en confiance. Tu sors avec un pourcentage de 65% d'être content et 365% que la première mi-temps laisse quand même un goût un peu mauvais. Sven van den Broek, l'entraîneur du chef Abriadi de Belouisden. Le CRB retrouvera en huitième de finale en phase de poule des équipes aussi prestigieuses, toujours présentes, parce que de manière récourante, ces équipes sont présentes en huitième de finale. Je pense notamment aux détenteurs du trophée, le Eheli, Simba. Une équipe comme le Uded également. Vous retrouvez en d'autres termes les meilleures formations du continent. Alors l'objectif, parce qu'il faut rappeler l'objectif initial pour le chef Abriadi de Belouisden, c'est de casser, de passer ce plafond de verre que sont les quarts de finale. Mais avant d'attendre les quarts, il y a tout un parcours. On attendra le tirage au sort. Il aura lieu ce vendredi. Si vous voulez bien, Mahamud, on passe au basket avec l'USMA et leur deuxième match. Luce Madal, j'ai deuxième rencontre après avoir gagné le premier match. Luce Madaljé a affronté l'Union d'Alexandrie. Luce Madaljé s'est incliné face à l'Union d'Alexandrie, 89 à 53. La rencontre s'est jouée hier pour le compte de la deuxième journée. Dans l'autre match de cette poule B, la formation romanesque de Saïe va dominer l'équipe Qatari de l'Eheli, 75 à 58. Lors de la troisième journée, qui est prévue aujourd'hui pour cette troisième journée, Luce Madaljé affronte l'Eheli du Qatari. La rencontre aura lieu à 16h30. Pour toujours dans le même groupe, le Dynamo du Liban sera opposé à l'Union d'Alexandrie. Et la rencontre se jouera à 14h. On va parler du bureau fédéral et de la réunion. Non, première réunion du bureau fédéral, qui vient d'être fraîchement élue. Alors, si on regarde la composante du bureau fédéral, qu'est-ce qu'on retient ? On retient dans un premier temps, le président Walid Sadi, qui a déjà occupé des fonctions, qui a déjà fait partie d'un bureau fédéral. En revanche, quand on regarde la composante, ils arrivent, parce que pour être dans un bureau fédéral, il faut être tout d'abord structuré. Si vous n'êtes pas structuré, vous ne pouvez pas prétendre à faire partie d'un bureau fédéral. Quand je dis structuré, donc issu de l'Assemblée Générale, ou avoir un mandatement d'un club. C'est le cas, par exemple, pour Mourad Mazien, l'entraîneur, l'ancien joueur du Mouloudi Adoran. Pour les autres, soit ils arrivent des ligues ou des clubs. Quand on regarde la composante, c'est une composante où il y a un manque d'expérience. Mais ça, ce n'est pas grave. Ils ont toujours vécu dans le monde du foot. Ce qui est intéressant, c'est que le nouveau président l'avait dit « J'ai une feuille de route sur 21 points ». Donc, sur les 18 mois, il va devoir mettre en place, faire en sorte de respecter sa feuille de route et surtout de mettre en place ses 21 points. Mais on va revenir très brièvement. On retiendra notamment cette audience qu'a accordée le président de la République au président de la Fédération et les orientations du président de la République. Très au fait, d'ailleurs, de ce qui se passe dans le foot. L'une des premières, et elle revient avec insistance, il faut rappeler, « Khirdin Zachi » avait donné le « là » en disant « On va sur les centres de formation ». On le rappelle, quatre ou cinq centres de formation qui ont été mis en place par le bureau de Khirdin Zachi. Donc, il se doit de continuer, d'améliorer ces centres de formation. Il y avait eu la première académie, c'était à l'époque de Mohamed Ravraoua. Mais là, c'est des centres de formation. Khemis Meliana, Tlemcen, Sidi Belabès. Voilà les villes où se trouvent les centres. Dans un deuxième temps, il est intéressant, et ça, c'est le point le plus important. De quoi souffre notre football ? De manque de formateurs. Parce qu'entraîneur n'est pas un formateur. Donc, travailler sur les formateurs. Et deuxièmement, qui finance le football ? Qui le finance ? C'est l'État. À travers l'État. À travers les entreprises qui sont des actionnaires majoritaires dans des clubs. À partir de là, il ne s'agit pas juste d'assurer des salaires et le fonctionnement d'un club. Non ! L'orientation qui a été donnée, c'est d'obliger, et c'est là où tout va se jouer, d'obliger les clubs à avoir un centre de formation. Le Moudia d'Alger, c'est fait, ça sera fait dans les prochains jours, il sera inauguré en principe au mois de novembre, au plus tard, au mois de décembre. Ce sera à Zéralda. L'USMA d'Alger, à travers Serport, il y a un centre à Ayn Benjen. Mais ils ont tardé les travaux, on ne finit pas. Le CRB, il vient d'avoir le terrain, 11 hectares, ça sera fait dans les prochains jours. Mais il faut obliger l'ensemble des clubs. Pourquoi ? Parce que ça va vous donner une densité des joueurs, un renouvellement d'effectifs, et vous allez avoir un football, une équipe nationale, représentative de la réalité du football national, de ce qui doit être fait. Voilà l'enjeu pour le nouveau bureau fédéral. Il restera bien évidemment la mise à niveau des infrastructures, comment est-ce que nos clubs peuvent utiliser l'infrastructure aujourd'hui existante. Pourquoi ? pour pouvoir vendre ce championnat qui aujourd'hui est intéressant avec le retour des internationaux. Merci Mahmoud. On n'a pas encore terminé. Un mot, la Champions League européenne qui se joue aujourd'hui avec la deuxième journée. Je retiendrai un match notamment, c'est Napoli qui sera opposé au Real Madrid et puis il y aura également Lens face à Arsenal. Voilà les affiches qu'on retient pour la journée d'aujourd'hui. Je rappelle, ça continuera demain. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada